Salut à tous, là c'était Mbappé Chou ce soir, c'est une dinguerie en fait. Mbappé aujourd'hui, laisse tomber, il leur a fait voir de tout le couloir en fait, c'est aberrant. Donc du coup voilà, Mbappé il leur a laissé sa carte de visite en fait. Tu vois, Kiki, le football il a changé, c'est incroyable, honnêtement, il faut dire la vérité. Mbappé aujourd'hui il a été inténable en fait, tu vois. Voilà, Mbappé, on sait que ça y est, il a pris son envol en fait. Donc du coup, Mbappé il a prolongé son contrat au PSG frère, il s'est pris pour un rappeur, il a fait tous les plateaux TV, c'est une dinguerie, voilà quoi, il a fait une tournée, mais en tout cas sur le terrain il répond présent. Donc ce soir c'est grâce à lui que le PSG il gagne face à la Juventus de Turin en fait, pour dire la vérité, donc voilà, Mbappé il a marqué et franchement son but il était magnifique, pour dire la vérité, sur sa prise de balle en fait, il met un petit pot sur le défenseur, il l'a mis sur les fesses, donc du coup voilà, il a continué son action, il a crocheté un peu, après il frappe aussi je pense, c'est entre, pareil, les jambes du défenseur et tout, il frappe, voilà, magnifique et tout, l'Ogazin il ne pouvait rien faire. Aujourd'hui comme j'ai dit Mbappé dès qu'il avait le ballon, c'était le feu en fait, les joueurs de la Juve étaient tous perdus, il est tombé, le quadrado, tout ça sur son côté, il a pas mal souffert. Je trouve que la Juve en fait c'est triste en fait de voir une équipe comme ça, parce qu'on se souvient de la Juve en 2015, c'était avec le Barça les deux finalistes, comme par hasard la Juve et le Barça ils se retrouvent en Europa League en fait, c'est, voilà, c'est le football et comme j'ai dit c'est triste en fait, tu vois, donc voilà, quand on sait que ces équipes là c'est des grandes équipes et là aujourd'hui ils ont clairement pas le niveau, il faut dire la vérité, si t'arrives pas, t'as petit peur contre l'Oi, tu vois, avec Amakabi, donc en fait ils ont perdu 5 matchs sur 6, c'est un truc de ouf, donc ils ont réussi à gagner 15 matchs en fait, c'est assez aberrant, quand tu regardes en fait au niveau de jeu de beaucoup de joueurs, laisse tomber, c'est plus Adrien Rabiot, c'est Rabia frère, franchement Rabiot je l'ai pas reconnu frère, il a perdu un niveau, déjà qu'on sait que c'est un mec, voilà, il va pas trop dans, tu vois, comme on dit, dans les duels et tout, il y va pas, tu vois, il est un peu nonchalant, mais là je trouve que comme j'ai dit, cette équipe de la Juve et tout, en première mi-temps ils ont eu quelques occasions, tu vois, Locatelli, franchement, il a mis des belles frappes, mais c'était pas cadré, donc du coup, c'était, voilà, c'était pas inquiétant pour Donnarumma, et je trouve que, voilà, c'était le seul qui sortait du loin un peu, tu vois, et quoi, Drado il a essayé un peu Milik, frère, il a pas beaucoup de ballons, laisse tomber, c'est compliqué, donc du coup, la Juve, comme j'ai dit, t'as des Keza qui nous ont bluffé à l'Euro, là, même Locatelli, mais ça va, il a été bon, Keza aussi, je trouve qu'il a été très intéressant, il aurait dû le mettre plus tôt, et là, dès qu'il est rentré, en fait, il a un peu s'aimé la Gizali dans la défense du PSG, il faut dire la vérité, donc du coup, voilà, Lillet Messi, il était timide aujourd'hui, je sais pas, je pense qu'il pense déjà à la Coupe du Monde, en fait, je pense que c'est pour ça qu'il a eu le Messi aujourd'hui, il a rien foutu, voilà, même s'il a fait une combinaison, on sait qu'il, voilà, dans le jeu, il participe beaucoup, dans le jeu de transition aussi, il est très intéressant, avec Mbappé, tu vois, ils s'entendent bien les deux, mais aujourd'hui, en tout cas, Mbappé, c'était l'homme du match, et voilà, Fabian Ruiz, il est sorti blessé, les entrées, en tout cas, du côté du PSG, ils ont fait la dif, Nuno Medes, il est rentré directe, en fait, il a claqué son but, et je trouve que sur son côté, en fait, Mbappé, il n'a pas, avec Bernat, en fait, tu vois, c'est pas pareil, parce que Nuno Medes, en fait, il dédouble plus, et il demande beaucoup plus de le ballon, en fait, il fait beaucoup d'appels en profondeur, donc, du coup, voilà, quoi, ils ont été, voilà, comment dire, décisifs, et le terrain, Verratti, il a fait comme d'habitude, et Ramos, franchement, quelques fois, il a faute, la 8, il n'a pas vraiment sifflé, mais bon, je trouve qu'il était à l'heure, en fait, la défense du PSG, elle est très fragile, dès qu'il y a des attaques, on sait que, voilà, ils peuvent concéder des occasions, donc, du coup, pour aller loin à la Ligue des Champions, je pense que le PSG, il va falloir qu'il soit souligné dans la défense, parce que ça va être compliqué pour eux, sinon, voilà, la Juve, on sait qu'ils étaient éclatés au sol, donc, voilà, quoi, même s'ils ont des absents, c'est Bonuti qui a marqué le but, en fait, c'est lui qui s'est battu comme un grand capitaine, donc, du coup, voilà, quoi, comme je l'ai dit, c'est compliqué, et le PSG gagne, voilà, c'était mérité ce soir, leur victoire, en fait, tu vois, donc, voilà, même si Kiti qui l'a entré, il n'a rien fait aussi, non plus, donc, il va falloir qu'il montre encore un peu plus, et là, t'as Danilo qui est le retour, le meilleur défenseur du PSG cette session, c'est Danilo, les gars, c'est un truc de ouf, hein, donc, voilà, et il y a aussi Man City qui a gagné contre Séville 3-1, après, en même temps, c'était équilibré, mais un deuxième, je trouve que, en fait, depuis que Débrou, il est rentré, c'est un truc de fou, c'est pas pareil, le jeu, il est différent, un in-pass, il a cassé toute la défense de Séville, en fait, tu vois, sur le deuxième but de City, et Marès aussi, il a mis un magnifique but, donc, voilà, Manchester City, ils ont fait le taf à la maison, même si, comme j'ai dit, après, en même temps, c'était équilibré, ils ont eu du mal et tout, voilà, quoi, et abonnez-vous de ce moment-là.